On retient ce jeu de mots très intéressant, le choix de la pensée. Le choix de la pensée ne doit pas être altéré par le choix de la pensée. Très profond pour présenter le CITITN, ce réseau de think tank camerounais. Les think tanks ont la particularité d'apporter un supplément de réflexion, de philosophie, de stratégie aux décideurs politiques. On garde l'œil rivé sur ce réseau de TITON pour voir ce qu'ils apporteront de concret dans l'évolution des débats politiques au Cameroun. Dans l'actualité, c'est un flashback dont l'histoire était un 18 janvier. Je vous parle d'un jour que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître. Un 18 janvier 1996 exactement. Ce jour-là, la constitution du Cameroun subissait de profondes modifications. Elle introduit dans la loi fondamentale plusieurs institutions d'innovation. D'abord, au niveau de l'exécutif, la constitution de 1996 supprime la possibilité pour le président de convoquer des élections anticipées. Elle inclut également la suppression du Parlement par le président de la République. Plus bouleversant encore, elle consacre le passage du quinquennat au septennat pour le mandat présidentiel. Sur le plan législatif également, la constitution de 1986 a beaucoup d'innovations. La principale, le Parlement, est élargi à deux chambres avec l'instauration du Sénat. Le nombre de sessions également est revu à la hausse. Les sessions ordinaires passent de deux à trois par année législative. Et sur le plan judiciaire, les pouvoirs de la Cour suprême s'élargissent avec l'instauration de la Chambre des comptes des provinces. Sur le plan de l'organisation territoriale également de l'État, les provinces doivent être transformées en régions. Et au niveau constitutionnel, l'on note la création du Conseil constitutionnel. On aura peut-être la chance d'avoir sur ce plateau un invité, le docteur Timothée Somba, pour nous expliquer en profondeur les implications de cette modification constitutionnelle de 1996 et du 18 janvier, il y a 25 ans exactement. Mais d'abord, prenons des nouvelles du championnat d'Afrique des Nations Totale Cameroun 2020. Je vous le disais, c'est une première sur le plateau de Cameroun-des-Lacs et ce sera le cas sur le long des trois semaines de compétition. Le journal du Chan sera présenté par Evariste Seyenga. Il est sur ce plateau. Evariste, bienvenue. Bonjour Gladys, bienvenue. Alors, le Chan aujourd'hui, c'est quoi l'affiche ? Le Chan aujourd'hui, on attend les deux rencontres du stade de Bepanda, Maroc-Togo et ensuite le Rwanda qui sera opposé à l'Ouganda. Alors, petit commentaire avant de lancer le journal du Chan. Vous avez eu l'honneur, je vais dire l'honneur, de commenter le match d'ouverture. Tout à fait, j'ai bénéficié de la conférence de la haute hiérarchie de la maison. J'ai commenté le match d'ouverture et effectivement... Félicitations, c'était très bien mené. Merci, je vous en prie. J'ai fait mon boulot. Il va faire son boulot tout de suite également. Ce sera dans le journal du Chan, Evariste Seyenga. Bonjour, vous suivez le quotidien du Chan, programme adapté, le journal du championnat d'Afrique des Nations. Sixième édition qui se tient au Cameroun depuis le 16 janvier dernier programme qui va donc vous livrer chaque matin à 7h, 7h35 minutes, les informations de cette compétition. Nous sommes donc ensemble pour une durée de trois semaines. Tout de suite, en ouverture de cette première édition, voici le programme qui vous attend cette journée avec les deux rencontres du jour. Vous aurez donc au stade de la réunification, c'est à Douala, d'abord l'affiche entre le Maroc et le Togo à 17h et puis à 20h, Rwanda, Ouganda, dans les mêmes installations. Le stade de la réunification, c'est à Bpanda. Ce sont les deux rencontres uniques de cette journée alors que les autres formations, celles notamment des poules A, des poules B et des poules D vont poursuivre leur mise au verre avant leur entrée en scène ou leur deuxième sortie. Hier, on a joué la suite de la première journée dans le groupe B, logé à Douala, stade de Japoma. Deux rencontres donc avec la deuxième qui a opposé la République démocratique du Congo. Au Congo, les deux pays voisins, victoire de double tenant du titre du chat de la République démocratique du Congo sur le score d'un but à zéro. On vous propose ici de revivre les moments forts de cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, entrée en compétition réussie donc pour la République démocratique du Congo avec cette victoire en but à zéro face à son voisin, la République du Congo. Entrée timide en revanche pour la Libye et le Niger. C'était en ouverture de la poule B basée au stade de Japoma. Donc un peu plus tôt, Libyens et Nigériens se sont séparés sur le score vierge. Zéro à zéro. Voici quand même quelques actions fortes avec une légère domination du Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Niger qui s'en sort avec un léger avantage, c'est lui d'avoir eu le plus grand nombre d'occasions, mais pas qu'il y a aussi que le Niger, c'est l'homme du match de la rencontre, Abdul Mounouni Amadou. Je vous propose de l'écouter ici, mais bien avant cela, le sélectionneur du Niger, Aruna Dula. Dans ce match, on a eu quelques errements défensifs en début de match, on a commis progressivement, ça nous a permis de péser un peu plus sur cette équipe vierge, mais le budget de se créer, c'est l'occasion. Malheureusement, on n'a pas pu aller chercher des trois points, on va se contacter, se compter et préparer le match à venir. Coche Dula, des regrets à l'issue de ce match ? Aucun regret pour le moment, mais la suite, j'espère que la suite ne me fera pas regretter un peu la débauche des édits de ce match. Le match s'est bien passé, c'est vrai que dans le match, nous arrivons à procurer des occasions, et je crois que c'est la finition qui manquait. Maintenant, nous allons partir travailler encore pour arrêter encore pour le prochain match, espérer à gagner le match contre le Congo Brazzar. Le moral est toujours au-dessus ? Oui, le moral est toujours au-dessus. Comme je vous l'ai dit, rien ne me perdit d'avance. C'est un match nul, donc... Voilà, des réactions recueillies et sélectionnées par Clarisse Sien, envoyée spéciale au stade de Japoma. C'est à douala. À présent, voici les résultats complets du week-end, avec en ouverture dimanche, samedi dernier. Vous allez le voir. Le Cameroun qui a eu raison, dit Zimbabwe, sur le score d'un but à zéro. Dans le même groupe, Maliens et Burkinabés se sont affrontés. Victoire du Mali sur le score d'un but à zéro. Et également, score à l'identique à celui du Cameroun contre le Zimbabwe. Et dans la poule B, on venait de le voir tantôt, c'est la République démocratique du Congo qui l'emporte sur le score d'un but à zéro. Alors que Libyens et Nigériens se sont préparés sur le score vierge de zéro but partout. Le stade de Bepanda a donc le stade de Japoma enregistré son tout premier but en match officiel. C'est un but de la République démocratique du Congo. Et les résultats partiels, donc, avant la fin de cette première journée du chan sixième édition. Voici le classement, donc, dans la poule B. La République démocratique du Congo en tête avec trois points qui distancent, donc, la Libye. Un point. Le Niger. Un point également. Et au fond du tableau, bien évidemment, la République du Congo part encore d'unité dans cette compétition. Et dans le groupe A, celui du Cameroun. Le Cameroun, justement, est en tête avec trois points. Pareil pour le Mali, trois points, puisque les deux pays ont remporté leur rencontre initiale sur le même score. 1 à 0. Burkinabé, les Zimbabweens se retrouvent au fond du tableau avec zéro point pour l'instant. Cette édition du quotidien du chan tira sa fin. On vous propose de revivre quelques moments forts de l'ouverture de la cérémonie, d'ouverture de cette compétition. C'était samedi dernier au stade d'hommes esports, Amadou Aïdjo de Yaoundé. Et particulièrement cette parade culturelle qui a duré 12 minutes et 39 secondes avec des productions en série. Et ces jeux de lumière, ces effets spéciaux. Voici quelques séquences que l'on pourrait garder en mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Total Cameroun 2020 qui se tient en 2021. À présent, on va se quitter. Mais d'abord, notez ces rendez-vous qui vous attendent sur CRTV Sports. Un entertainment où vous suivez chaque jour les retransmissions en direct de toutes les rencontres de ce chan. Mais déjà, aujourd'hui, à 11h, vous aurez Chan Express, une présentation de Serge Fouazgue. Et puis à 23h, le débrief Tour de Chan, co-présenté par Gideon Tazo et Raphaël Lankoua. Mais avant cela, notez la prise d'antenne à 16h pour la première rencontre du jour, celle du Maroc, contre le Togo, match prévu, on l'a dit, à 17h. Et puis prise d'antenne à nouveau à 17h pour la deuxième rencontre du jour entre le Rwanda et l'Ouganda. Ce sera à 19h, l'encontre qui débute à 20h. Voilà, c'était tout pour cette première livraison du quotidien du Chan. Prenons rendez-vous demain à la même heure. Il en sera ainsi chaque matin jusqu'à la fin de la compétition. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada